Nous sommes certains que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de The Line. Une ville de 170 km de long sera construite en Arabie Saoudite sous la forme d'une ligne de deux immenses bâtiments de verre, du moins selon les plans de la famille royale. Cependant, il n'est pas nécessaire d'être ingénieur civil pour se rendre compte que cette idée est assez folle et en fait complètement absurde. La construction prendra beaucoup plus de temps que prévu et de nombreux experts estiment qu'une telle ville ne sera finalement pas durable malgré les innovations. Mais pourquoi l'Arabie Saoudite tient-elle temps à ce projet fou ? Et pourquoi les pays du Moyen-Orient en particulier continuent-ils à avoir l'idée de se lancer dans des méga-projets délirants ? Des pays comme le Qatar, les Émirats Arabes Unis et Oman ont également polarisé la population par le passé avec des méga-projets démesurés. Dans cette vidéo, nous voulons vous montrer les vraies raisons pour lesquelles ces pays construisent tous ces projets. Nous vous montrerons également l'état actuel de ces projets et les raisons pour lesquelles la plupart d'entre eux sont susceptibles d'échouer. Alors, restez avec nous sur Bon à savoir. Mais commençons cette vidéo par un peu d'histoire de la région et quelques raisons possibles pour lesquelles des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite dépensent des sommes colossales dans ces projets. Entre les années 1950 et 1970, d'énormes réserves de pétrole et de gaz ont été découvertes dans la péninsule arabique et la région de la Mer Rouge. Jusqu'à récemment, ces deux ressources étaient non seulement utilisées pour produire une grande partie de l'énergie mondiale, mais elles étaient également essentielles à la fabrication d'innombrables produits industriels. Cette région, autrefois très pauvre, peuplée principalement de tribus anciennes et n'ayant qu'une signification religieuse, s'est enrichie du jour au lendemain et a soudain pris sa place sur la scène mondiale, tant sur le plan politique qu'économique. Les familles royales qui y régnaient sont devenues les plus riches du monde, le niveau de vie de la population locale s'est élevé et comme chacun sait, la région accueille même aujourd'hui de grands événements tels que la Coupe du monde de football. Cependant, depuis des années, un problème est connu. Selon de nombreuses estimations, les réserves connues de pétrole et de gaz ne dureront probablement pas plus de 35 ans au rythme actuel d'exploitation. Si cela est avéré, la région perdra du jour au lendemain son principal produit d'exportation et avec lui, son influence et sa richesse. Le fait que des projets tels que The Line soient en cours de développement ou que la ville de Dubaï propose de nombreuses attractions et des taux d'imposition peu élevés est donc considéré par beaucoup comme une indication que l'Arabie Saoudite et ses partenaires se préparent à l'ère de l'après-pétrole. Une ère où ils attireront des millions de touristes et préserveront ainsi leur richesse d'une autre manière. Mais ce n'est pas si simple. La raison d'être de tous ces super projets n'est pas seulement le tourisme. En fait, la raison est très différente et les conséquences seront dévastatrices pour toute la région si les projets échouent. Et c'est précisément ce que nous allons examiner dans un instant. The Line sera une mégapole de 170 km de long pour 9 millions d'habitants. Si elle est réalisée, la ville comptera presque autant d'habitants que la ville de Paris. Ce qui est étonnant, c'est que la ville est située entre deux murs de verre de 500 mètres de haut séparés de seulement 200 mètres. Il n'y aura ni route, ni voiture et l'ensemble du complexe sera alimenté par une énergie 100% renouvelable. Pour parcourir la Line, l'Arabie saoudite prévoit, entre autres, un chemin de fer souterrain qui sera non seulement contrôlé par l'intelligence artificielle, mais qui circulera également à une vitesse pouvant atteindre 512 km par heure, soit plus vite que n'importe quel train à grande vitesse dans le monde. Les murs de verre contiennent tout ce que l'on trouve dans une ville normale. Appartements, restaurants, bureaux, centres commerciaux et même installations sportives. Mais où en est ce méga-projet qui, selon les plans, devrait être achevé dans 6 ans ? Il semble vraiment que quelque chose se passe dans le désert d'Arabie saoudite. Le responsable du projet a récemment publié des photos montrant comment d'innombrables et 4 tonnes de sable sont déplacées pour poser les fondations de la ville géante. Selon certains rapports, 20% de l'infrastructure a déjà été mise en place. En outre, le Fonds d'État saoudien qui finance l'ensemble du projet a annoncé que les villages voisins avaient déjà été relogés. Dans l'ensemble, cependant, il est difficile de suivre les progrès exacts car l'État ne fournit pas d'informations officielles. Beaucoup pensent même que le projet ne sera jamais achevé. L'une des raisons en est qu'il est peut-être trop ambitieux et grandiose. Une autre raison est que de nombreuses personnes importantes ont quitté le projet. Par exemple, le principal manager allemand, Ulrich Heindl, a quitté le projet alors qu'il était censé être responsable de l'approvisionnement en hydrogène de The Line. Le départ de Norman Foster est encore plus grave. Il est non seulement l'un des meilleurs architectes au monde, mais aussi l'un des experts en matière de projets de construction futuristes et innovants. Selon certains experts, son seul départ a fait reculer The Line de plusieurs années. Il n'est donc pas certain que la ville soit un jour achevée. L'avenir de la Jeddah Tower qui doit également être construite en Arabie Saoudite est tout aussi incertain. La Jeddah Tower est un gratte-ciel en construction depuis 2013 qui devrait battre tous les records. Avec ses 1 07 mètres de haut, ce doit être le plus haut bâtiment de tous les temps. Mais cela n'arrivera probablement jamais. En 2018, les travaux de construction de la Jeddah Tower ont été interrompus de manière inattendue et n'ont pas repris à ce jour. Des millions de personnes se demandent encore si la tour, qui aurait dû être achevée en 2017, le sera un jour. A l'heure actuelle, un bâtiment d'à peine 256 mètres de haut se dresse dans la deuxième ville d'Arabie Saoudite, ce qui pourrait constituer la plus grande ruine du monde. Cependant, certains projets grandioses sont déjà une réalité. Non seulement, d'innombrables îles artificielles, aux formes les plus impressionnantes, ont été construites en mer à Dubaï. Mais des choses incroyables se produisent en ce moment même à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Six Flags, qui dit y'a ? Peut-être le parc à thème le plus incroyable de tous les temps y est actuellement en construction. Le parc doit être construit sur une superficie trois fois supérieure à celle de Paris. Outre les attractions du parc, il y aura également des stades de football entiers, des zones commerciales et des complexes d'appartements. Au centre de tout cela se trouvent les montagnes russes Falcon's Flight qui, avec 195 mètres de haut, 4250 mètres de long et 158 kilomètres à l'heure, seront les montagnes russes les plus hautes, les plus rapides et les plus vastes du monde. Et c'est précisément cet exemple, l'exemple de Kidia, qui nous ramène à la véritable raison pour laquelle des pays comme l'Arabie Saoudite construisent des mégaprojets aussi fous que cela, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Tous ces projets ne visent pas seulement à attirer les touristes dans le pays. Certes, ils constitueront une nouvelle source de revenus, mais ils ne pourront jamais remplacer les gigantesques bénéfices tirés du pétrole. Selon de nombreux économistes, il s'agit d'attirer des entreprises internationales qui ne se contenteront pas d'investir depuis l'étranger, mais qui s'installeront également à long terme au Moyen-Orient. Parmi les parties prenantes à la construction de Six Flags Kidia figure la plus grande chaîne de parcs d'attractions au monde, Six Flags, qui est américaine, et plusieurs hôtels internationaux. À Dubaï, en revanche, de nombreuses banques et entreprises technologiques disposent désormais d'installations importantes. En rendant la région plus attrayante grâce à ses méga-projets, à la fois pour y vivre et pour y gagner de l'argent, l'objectif est d'attirer l'expertise internationale dont les États du Golfe bénéficieront ensuite. En fait, cette approche n'est pas si mauvaise. L'expérience a montré que les pays qui dépendent excessivement d'une seule source de revenus, comme le pétrole, se transforment rapidement en état chaotique. À l'heure du changement climatique et des bouleversements géopolitiques, une grande économie ne peut survivre que si elle dispose de plusieurs secteurs économiques performants. Dans le cas de l'Arabie Saoudite, par exemple, il s'agit du pétrole et du tourisme, mais aussi des services et des start-up technologiques qui exportent leurs produits dans le monde entier. Il convient également de mentionner ici qu'une grande partie de la construction au Moyen-Orient ne peut être réalisée que par l'exploitation de travailleurs invités. Les états du Golfe doivent s'en abstenir à l'avenir s'ils veulent continuer à faire des affaires avec des pays occidentaux économiquement puissants. Si tout cela échoue, le Qatar ou l'Arabie Saoudite pourraient connaître le même sort que le Venezuela. Le Venezuela est le pays qui possède le plus de réserves de pétrole au monde, mais il est enlisé dans la pauvreté et le chaos depuis des années. Le pays s'est concentré exclusivement sur la vente de pétrole sans attirer d'investissements étrangers. Quelle est votre opinion sur les mégaprojets du Moyen-Orient et que pensez-vous de ces nations en général ? Dites-nous tout en commentaire. À la prochaine sur Bon à savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501